Bonjour Marion, à la chèvrerie vous proposez des glaces mais aussi des fromages et parmi les glaces il y en a une qui a été récompensée tout récemment elle a reçu une médaille d'or Oui on a reçu la médaille d'or pour notre glace à la noisette donc la particularité c'est qu'on était les premiers dans les Hauts-de-France à faire une glace au lait de nos chèvres donc voilà, tout est transformé à la chèvrerie directement après la traite Qu'est-ce que vous éprouvez devant une telle récompense ? Un peu, beaucoup de fierté on savait que la glace était bonne, nos clients nous le répètent assez régulièrement mais de pouvoir être valorisé au niveau régional par nos pairs des personnes qui ont testé à l'aveugle notre produit ça fait d'autant plus plaisir Et pour rappel, vos glaces et vos fromages on peut les acheter directement ici à la chèvrerie, au magasin de la chèvrerie Quels sont les jours et les horaires d'ouverture ? Donc on est ouvert le mercredi 17h à 19h, le samedi 11h midi 30, 16h 18h30 et on donne la possibilité au public de venir assister à la traite le mercredi et le samedi vers 17h Et en matière de glace, il y a plusieurs parfums ? Oui, donc on a chocolat, vanille, noisette, caramel beurre salé et là cette semaine on va voir aussi le pistache Merci beaucoup Marion ! C'est moi qui vous remercie ! Oui, donc parmi les chevrettes, il y en a une qui est un petit peu la mascotte d'Aïe-sur-Noie C'est Tagada, qui a une tâche blanche et qui est reconnaissable ainsi La plupart des enfants d'Aïe-sur-Noie qui passent aux entrées aérées la connaissent parfaitement Et on a un projet en fait avec eux sur le long terme de suivre la croissance des Tagada Donc les enfants sont déjà venus 2-3 fois pour voir comment elle grandit, comment elle change et ce qui va lui arriver dans sa vie